bonjour tout le monde c'est Mehdi bon 1er janvier à vous bonne année 2023 que vous dire je suis en train de finir les prévisions en astrologie donc j'ai préparé tout ça pour poster tout ça incessamment sous peu n'est ce pas je suis toujours en retard vous me connaissez maintenant du mal à gérer le temps qui passe vraiment de plus en plus vite enfin bon pour 2023 bon bah de toute façon tout le monde s'en doute un peu que ça va être galère mais aujourd'hui on va regarder le mois de janvier avec le divine actu puis éventuellement je recouvrirai avec avec d'autres jeux en décembre il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées j'avais dit que la guerre allait continuer bon oui qu'il y aurait beaucoup de personnes qui allaient prier oui bon je pense aussi que c'est beaucoup de personnes aussi dans l'ésotérisme la voyance qui sont de plus en plus actives pour préparer les gens pour soutenir le moral des gens sinon je n'avais rien de spécial enfin bon pas trop ce qui s'est passé sur décembre si il y avait pas mal de de fermeture de de commerce confirmé ouais alors c'était peut-être l'image que j'avais sorti vous voyez je voyais des lieux désaffectés ouais c'est possible mais bon ok alors on y va pour le mois de janvier bien alors sur janvier qu'est ce que on va avoir alors en france toujours un voilà on verra ça se trouve de sortir le monde je peux pas toujours zoomer comme je voudrais alors en janvier alors guerrières combattantes et stérilité sécheresse bon bon déjà il ya des gens alors plutôt des femmes d'ailleurs qui vont se battre ou qui vont manifester par rapport à alors les questions de alors de stérilité je me demande si ça peut pas être d'ailleurs le le côté vraiment premier de la stérilité c'est à dire les problèmes liés à ce que vous savez et qui peut provoquer d'ailleurs ceci donc la stérilité 1 donc encore une fois le truc qui pique d'ailleurs ça peut être ça c'est amusant il ya des associations d'idées qui me viennent on va entendre parler de plus en plus de problèmes féminins liés à ce que vous savez qui pique très certainement bon ça c'est la première interprétation ça remonte de plus en plus et la seconde c'est qu'il ya des femmes qui vont certainement aussi parler des problèmes de valeur de sécheresse ou de deux restrictions pourquoi pas donc il ya plutôt des femmes qui vont se battre alors mais il ya une que déjà je peux vous nommer si valérie bugot par exemple très intelligente cette femme là alors sur janvier on va sortir quoi dire on va faire le le nombre de lettres alors j a n v donc i e r ça ferait sept ans voilà on va faire comme ça c'est pas très original mais enfin bon janvier ok en tout cas sinon j'espère que vous avez passé un bon réveillon moi je me suis couché à 10h30 voilà bon ils ont fait les feux d'artifice des pétards tout ça dans notre coin enfin bon moi j'avais des trucs dans les oreilles donc je m'en fiche un peu c'est toujours embêtant pour les animaux par contre enfin bref tout cas j'espère que vous vous avez passé un bon réveillon alors les rats piens c'est marrant ça les rats qui ressortent alors je sais que c'est dans les capitales par la capitale pas que sur paris il y en a aussi me semble je sais plus dans quelle autre ville vous me direz dans les commentaires si vous voulez il y avait une autre ville dans lesquelles les rats sont apparus c'est un vrai problème ça les rats c'est vrai que personne n'en parle c'est embêtant c'est embêtant parce que ça peut propager des maladies sans parler évidemment de la nourriture ils peuvent aussi aller ronger ben je sais pas moi les stocks de nourriture faire attention ouais ce sont quand même des nuisibles bon enfin bref les rats l'espoir ok les briques tiens ok ça ressort les bateaux océans dans quelque chose par rapport à des transports ce qu'on a ici à les banques rockefeller pour moi c'est les banques ok l'enlèvement à ça c'est pas bon et là abattient encore les banques ouais donc il ya des choses financières bon autant de vous dire quand même que 2023 il va y avoir des trucs financiers bon je trahis pas un secret c'est très visible en astrologie donc mais je vous en parlerai plus quand je posterai ma vidéo des prévisions que je sais que vous attendez impatiemment enfin bref alors on va en couvrir tout ça si vous voulez bien donc c'est comme divines essence que je salue bien sûr qui a fait deux cartes par deux cartes donc on va faire pareil ok c'est embêtant ça enlèvement c'est plus que embêtant même c'est qu'il ya encore des choses d'enfants on va voir alors ici sur les rats qu'est ce qu'on a arrêt et fin ouais alors là il peut y avoir des mesures enfin qui peuvent être mises en place pour justement arrêter la léra où il ya des gens qui vont monter au créneau en disant bon bah faut faire quelque chose par exemple notamment dans les villes alors paris oui sûrement il y en a encore d'autres je sais plus qu'elle j'ai oublié lyon strasbourg je sais plus il y avait une autre grande ville ou dijon je ne m'en rappelle plus enfin bref il ya des gens qui vont manifester ou qui vous demandez là qui est des actions qui sont entreprises pour stopper les rats bon on verra bien je teste un peu alors espoir craque boursier bon ben c'est pas de cartes qui vont bien l'ensemble ça alors l'espoir qu'il n'y ait pas de craque boursier peut-être ouais mais il y en aura un autant vous le dire pas tout de suite il y en a quand même qui qui va arriver je dirais qu'il est retardé bon on verra bien ici on a éruption alors éruption avec les briques c'est plutôt en fait des choses qui qui vont être davantage axé sur les briques vous savez quel pays s'agit un pas les renommés ici pour moi c'est qu'il ya des choses qui va être face pays là vont être beaucoup plus actifs alors ça c'est aussi quelque chose que je ressens fortement sur 2023 c'est à dire que l'europe va couler alors que ces pays là vont au contraire émerger davantage d'où éventuellement le volcan ou l'éruption 1 donc c'est l'énergie aussi donc ces pays là ah oui d'ailleurs l'énergie ouais j'allais dire ces pays là vont prendre de l'importance et au niveau de l'énergie ils vont bien s'en sortir contrairement à nous parce que le volcan c'est aussi le feu l'énergie bon donc là il va il va y avoir un truc on va avoir des gros problèmes d'énergie c'est en 2023 pas c'est pas très original ce que je vous raconte mais enfin bon je vous le dis alors ici communisme bomba communiste bateau océan alors ça fait penser à la chine quand même ok donc on va avoir des nouvelles très certainement en relation avec la chine et peut-être en relation aussi avec que les les livraisons par exemple hein pensez à ça moi bateau océan livraison provenant de la chine je sais pas si vous avez remarqué mais il ya des choses qu'on trouve de moins en moins notamment en provenance de ce pays là bah oui quand même quand vous regardez sur les les biens de consommation en général c'est toujours fabriqué en chine donc il ya un truc là bon ici climat écologie ouais bon ils vont nous casser les pieds avec ça ça va commencer en janvier déjà ce sont eux qui sont derrière ok bombe nucléaire enlèvement alors là je n'irai pas jusque là quand même mais il ya quelque chose qui va éventuellement faire l'effet d'une bombe alors je vous dis je teste un petit peu mon divin actu on verra bien en tout cas il ya quelque chose par rapport à des enlèvements des enlèvements un enlèvement qui va qui va faire l'effet d'une bombe par exemple pourquoi pas et là qu'est ce qu'on a sincérité banque amour confiance ouais ça non plus ça va pas trop ensemble alors amour confiance banque argent ouais ça ressemble plutôt à du bourrage de crâne par rapport à l'argent ici bon ok je crois que on va devoir recouvrir un petit peu quand même alors on va toujours prendre mon petit dixit que j'aime bien voilà bon le truc des rats ça me parle bien le truc des briques aussi les livraisons par rapport à la chine oui il y aura certainement des choses là j'espère vraiment qu'on n'aura pas des problèmes en relation avec les enfants et là bas les banques banque confiance ça ressemble plutôt un discours de pro par mois qui fait gant qui fait 2 1 on va essayer de calmer un petit peu les gens ouais de restaurer un peu la confiance dans l'argent c'est plutôt ça bon ok alors on va regarder les questions des rats corps va garder aussi ici les briques on va remettre en carte sur chacun voilà alors qu'est ce qu'on a ici ouais bon ça par contre ça me parle bien les gens qui fuient les villes effectivement par rapport aux nuisibles ouais ouais il va y avoir un problème avec les rats et il va vraiment falloir agir en tout cas il ya bien bien des gens qui vont demander à ce qu'il ya une solution qui soit trouvée parce que là voyez c'est ça provoque la fuite c'est à dire que là en plus on voit que c'est ce problème de rats se développe ouais bon donc problème avec les nuisibles d'accord ok ici qu'est ce qu'on a alors craque boursier espoir libération bah c'est toujours pareil c'est les mesures individuelles qui commencent à être prises de plus en plus pour justement faire attention ou éviter le crack un espoir pour moi c'est vraiment l'espoir de l'éviter encore une fois en en prenant des mesures individuelles donc en essayant de préserver son patrimoine alors ça peut passer par je sais pas moi beaucoup de gens qui ont investi dans l'or ou l'argent par exemple enfin bon faut avoir les moyens si on a un petit capital qu'est ce qu'on peut faire ben je sais pas là c'est vraiment les conseils financiers auxquels il faut s'adresser mais bon moi personnellement je trouve que c'est mieux d'investir dans des plutôt dans l'autonomie par exemple au lieu de laisser l'argent à la banque je trouve que c'est bien de d'aménager un peu son appartement sa maison pour diminuer les coûts fixes c'est une façon comme une autre donc aller vers plus d'autonomie sur cette petite sa petite coque de noix là voilà donc c'est plutôt plutôt là dedans moi que je conseillerais d'investir enfin tout cas si j'avais un capital ben je ferais voilà panneau solaire bon évidemment mais enfin c'est pas l'idéal pour la planète d'un autre côté mais c'est vrai que ça permet d'avoir une source d'électricité voilà donc aménagement de sa maison de son appartement et puis vraiment au niveau capital lui-même ben je sais pas faut regarder il y a certainement des actions encore qui vont prendre de la valeur notamment tout ce qui est en relation avec les matières premières enfin bref je vais pas vous faire les conseils financiers mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des gens qui vont chercher des solutions pour éviter le krach bon ok d'accord donc on va peut-être en entendre parler sur janvier de ça alors qu'est ce qu'on a d'autre ici ouais il va falloir vraiment regarder très très à la loupe j'allais dire de façon très très attentive ce qui se passe avec ces pays là au niveau énergétique notamment il y a une alliance de toute façon entre eux ils vont se mon avis se s'entraider pour les questions d'énergie très certainement et évidemment l'europe ben nous on est dans la moïse à de ce point de vue là qu'est ce qu'on a ici alors là on a des questions de pirates de piraterie de ouais tout comme ça on va remettre une encore une carte mais là c'est vraiment relation avec les les livraisons venant de la chine moi je pense que c'est ça enfin je joue pas d'autre solution où il ya un truc là piratera piratage pardon piraterie c'est des coups en douce des coups fourrés on va avoir des problèmes de livraison là c'est un peu les questions de protection ben ils vont garder certainement des biens de consommation pour eux bon ben tout ça de toute façon c'est voulu bon alors qu'est ce qui vient de la chine ben le riz par exemple pas que mais enfin c'est à ça que je pense donc là des encore une fois vraiment des questions de livraison qui ne se feront pas puisque il ya les questions de pirates des questions de protection et les questions de deux gens qui quelque part qui font aussi en sorte que on n'est plus de livraison ouais donc vérifier bien tout ce qui vient de chine il y en a un parce que là on va un problème au niveau des livraisons bon ok ça aussi ça ça semble logique 1 alors qu'est ce qu'on a ici alors là on a une vie qui détruite tout simplement par rapport à l'écologie bon c'est à dire que sous prétexte de protéger l'environnement en fait on va faire l'inverse voilà bon ça se passe de commentaires si vous avez un jardin planter des arbres en toute façon voilà c'est plutôt en fait au niveau individuel qu'il faut trouver des solutions moi je dirais il y avait l'histoire de cet homme là on ne me souvient plus où encore une fois je lis beaucoup de choses mais je retiens pas forcément tout parce que on est tellement bombardé d'informations mais il y avait l'histoire de cet homme là qui avait planté un arbre pendant tous les jours sur une île pendant des années 20 ans et en fait il ya toute l'île était devenu un lieu d'abondance et de de fertilité enfin tout avait repoussé tout avait tout s'était développé il y avait même des animaux en fait qui avaient qui étaient venus sur cette île pour comment ils avaient fait enfin bref donc en fait si vous voulez moi je trouve que les questions d'écologie c'est toujours pareil si c'est toujours fait en dépit du bon sens au lieu de planter des arbres ce qui pourrait se faire pas très compliqué planter des arbres développer les arbres enfin etc quoi bah en fait on fait l'inverse on détruit la vie vous avez ici le bûcheron qui va ici très bien qui va détruire voyez en plus il se dirige vers un jeune arbre donc tout ça c'est vraiment vraiment de la poudre aux yeux ouais donc ouvrons bien l'oeil et faisons bien attention parce que d'ailleurs encore une fois ce discours de d'écologie c'est en fait ça ok donc on va en reparler sur le mois de janvier qu'est ce qu'on a ici bas quand même ans il ya des trucs alors là il ya bien les ténèbres ouais je sais pas ce qu'on va alors est ce que c'est janvier toujours difficile au niveau du temps vous savez bien j'essaie de parler de janvier mais pas forcément janvier ça parce que c'est comme les enfants qui sont en danger là vous voyez on voit très bien ici ouais c'est curieux on va remettre en même une carte ici j'ai une carte qui est tombée on va regarder comme ces histoires d'enfants là il ya il ya des histoires de bombes nucléaires mais pour moi c'est plutôt des choses qui explosent là donc là on va plutôt regarder ce que c'est quelque chose vraiment relation avec les enfants quand les enfants je sais pas ce que c'est ça les empreintes une empreinte je sais pas exactement il ya quelque chose par rapport aux enfants là les enfants qui sont enlevés c'est bien les des questions d'innocence alors là on libère le serpent au loin donc il ya des enfants à mon sens là il ya une trace et des enfants à mon sens dont on va entendre parler je peux pas vous dire plus c'est compliqué mais il ya bien la notion de serpent donc les questions de danger c'est amusant parce que c'est un une petite fille qui en blanc donc l'innocence qui vient libérer un serpent qui dort mais elle le libère dans la forêt donc on éloigne un danger quand même il ya quelque chose par rapport aux enfants voilà je peux pas vous dire plus on va apprendre des choses par rapport aux enfants bon ici qu'est ce qu'on a ah oui je sais ce que c'est maintenant j'ai de comprendre ah bah oui il fallait une carte de plus c'est le digital bon alors banque argent sincérité amour confiance c'est à dire que là on va commencer très certainement à nous parler du numérique et à nous faire en sorte de de nous faire prendre confiance en évite éventuellement une nouvelle monnaie qui serait numérique on va commencer à en parler voilà alors ça peut être aussi les crypto un c'est à dire en fait bah vous savez quel crash des crypto n'est ce pas donc il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle monnaie aussi au niveau des crypto qu'on va mettre un petit peu en valeur de façon à inciter les gens à investir dans cette nouvelle crypto voilà on va voir ce que c'est mais c'est vraiment les questions d'argent digital alors crypto pas crypto d'accord bon l'euro numérique il va se mettre en place moi je pense que c'est un peu un peu prematuré de vouloir le mettre en place sur 2023 normalement ils ont prévu ça pour 2026 qui semble déjà plus cohérent donc c'est possible que ce soit les crypto ou alors ici la propa voilà ouais c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps c'est il ya quelque chose par rapport à l'argent digital voilà alors soit les crypto une nouvelle crypto ou les anciennes crypto qu'on va essayer de restaurer la confiance soit quelque chose dont on nous parle depuis longtemps avec l'euro numérique en tout cas il ya les questions d'argent digital bon ok est ce que peut avoir autre chose alors même déjà c'est déjà pas mal ça m'embête un peu cette histoire dans le fond là c'est c'est pas regarder ce que c'est ouais ou alors c'est un truc qui va qui va fortement déplaire ouais ben c'est les élèves enlèvements d'enfants c'est ça qui m'embête il ya les enlèvements qu'est ce que c'est que ce truc à alors attendez parce que ça c'est les questions de tout qui sont mal qui pique des trucs qui pique qu'est ce que ça vient faire là est ce que c'est les enfants danger là les petits éventuellement les enfants en danger il ya un truc qui va vraiment faire scandale est ce que ça c'est bombe nucléaire pour moi c'est scandale ouais alors est ce que c'est les tout qui pique par rapport aux petits enfants c'est si les enfants en danger ça enlèvement bon ok c'est possible aussi un mais c'est aussi les enfants en danger et je crois que c'est par rapport aux taux qui pique voilà c'est plutôt ça bon on va garder en tête qu'il y aura un événement en tout cas en relation avec les enfants alors au niveau de la chine là on va regarder un peu ce que c'est les problèmes de livraison ouais bah écoutez c'est bien ça en japon chine bon ok on va pas chipoter en tout cas c'est bien un problème là en relation avec les pays d'asie on va dire il va y avoir un truc de par rapport aux livraisons je sais pas pourquoi ils font table rase là voyez table rase donc ils vont garder des trucs pour eux c'est pas très bien d'exprimer mais moi je pense qu'il ya des choses de la chine que on aura plus des livraisons venant de chine que qui ne se feront plus parce que ils vont avoir tendance à garder leur bien de consommation ou autre pour eux voilà tout simplement et c'est voulu bon donc pénurie à certains niveaux pour nous alors il n'y a pas que le riz mais il ya certainement le riz dedans voilà donc informez vous par rapport à des choses qui viennent de chine et encore une fois on va avoir un problème de livraison on va regarder au niveau des briques cela qu'est ce qui peut se passer éventuellement je pousse le jeu un peu dans ses retranchements ouais alors là on a bien des choses donc une indication à on va en entendre parler un mais eux ils vont bien s'en sortir parce qu'on leur a dit qu'une année on leur a dit que le chemin dans le désert voyez donc le désert c'est aussi les histoires de d'absence de de manque de d'énergie très certainement et donc on leur indique le chemin et le bon chemin je pense parce qu'il ya une rose c'est plutôt positif mais ils vont vraiment bien s'en sortir pour une raison et une autre ils ont bien s'en sortir alors que nous pas donc émergence des briques à la balle c'est que les gens ils dorment bon bah écoutez on va se faire manger au niveau de l'énergie on va regarder quand même un petit peu ici là si on peut avoir une petite idée de ce qu'il faudrait faire pour pour justement éviter le krach boursier excusez moi je vais encore avoir des questions ouais réanimé ouais bon bah des choses à faire repartir je vous dis à la question d'énergie moi je pense il faudrait vraiment penser à des questions énergétiques comment faire repartir l'énergie alors je parle pas au niveau du gouvernement au niveau des politiques énergétiques non non je passe je pense vraiment là aux solutions individuelles parce que vous voyez en fait ici c'est intéressant cette carte là bon c'est docteur frankenstein qui veut essayer de faire repartir alors une souris morte il faut sortir elle fait de la carte de faire repartir quelque chose qui est complètement mort bon et pour moi j'y vois les questions énergétiques là aussi on essaie de faire repartir quelque chose qui ne fonctionne plus donc pour moi c'est petit un petit indice par rapport à l'électricité là vraiment pensez y pensez à des solutions individuelles alors qu'est ce que c'est un rapport avec le krach boursier ben c'est tout simplement que investir dans les choses électriques ou les choses énergétiques peut-être une bonne façon justement de d'investir tout simplement j'investirais moi dans les énergies alternatives j'ai le chat qui est là excusez moi je me suis un peu déconcentré parce que au niveau de nos élites ça marchera pas ouais bon j'espère que le message est passé donc chercher des solutions parce que on voit là on va avoir besoin d'avoir des solutions individuelles parce qu'il ya des choses qui ne fonctionneront plus voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre on va garder un peu les rats comme il va encore y avoir des disputes à ce sujet ok ouais mais par contre ça va être vraiment nécessaire parce que ça peut donner des problèmes de santé les rats ouais là bon il va y avoir des gens qui vont pas être d'accord comme d'habitude mais d'un autre côté il ya un avertissement là il ya un avertissement par rapport aux rats ça peut vraiment il peut vraiment apporter des maladies oui ah bah oui forcément à la peste ne faudra pas qu'elle revienne quand même un savez les rats la peste a commencé avec les races a commencé clos 1 attention à l'eau ouais ça fait longtemps je vous en ai parlé de ça bon ok donc voilà sur janvier est ce qu'on a encore autre chose éventuellement on a quelque chose par rapport à un dirigeant politicien c'est marrant parce qu'il ressemble à celui qui a fait ses voeux hier alors j'ai regardé rapidement le résumé c'est toujours du blabla mais là il ya le dirigeant politicien qui lui ressemble alors lui c'est caligula voilà tiens on va faire une petite petite note à part sur lui tiens attendez je pousse un peu les cartes c'est parce que puis y avoir des informations par rapport à lui ils sont blabla de politiciens ouais qu'est ce qui va lui arriver avec ce qu'il va nous dire ou faire ou quoi que ce soit vitesse ouais donc lui va accélérer par rapport à quelque chose sur le mois de janvier d'accord à pour les pour la retraite oui mature mature c'est les gens qui ont un certain âge on va dire il va accélérer sur les retraites lui voilà ah bah oui c'était pas en janvier qui voulait mettre le projet en route ben c'est ça alors là je sens que j'ai votre attention bon alors qu'est ce qu'il va nous faire attendez le jeu il nous parle alors s'il nous parle qu'est ce qu'il veut il va accélérer sur les retraites puisque c'est les gens matures vous avez compris et alors il va nous faire un petit 49 3 qu'est ce qu'il va nous faire armes chimiques bactériologiques bon alors là il va sortir l'arme bon faut pas apprendre le coup le truc au niveau armes chimiques non non faut prendre le truc au niveau de l'arme donc l'arme c'est son arme il va dégainer son arme et ça son arme préférée c'est le fameux 49 3 donc je pense que c'est ça donc il va faire passer son projet avec ça je pense bon on va regarder est ce que c'est ça parce que on sait que c'est sur janvier ouais il va y avoir une annonce il va repasse marrant ça c'est le tout de soupe qui revient ah oui alors il ya deux choses effectivement il va attendez parce que je réfléchis parce que ça en fait ça pourrait se mettre avec ça attendez ouais non j'ai deux informations et si je reprends bon il va y avoir une annonce ici par rapport aux retraites c'est sûr un autre niveau il faut il fallait que je mette les deux cartes ensemble là oui je peux vous les voyez bien armes chimiques bactériologiques avec le flacon ouais non mais c'est plus la soupe là quand même c'est plus la soupe il ya un projet à ce niveau là donc il va nous en reparler aussi attention donc il a vraiment finalement les ces personnes là dans dans son collimateur alors est-ce qu'il va faire une campagne encore pour inciter les gens à aller reprendre la soupe parce qu'il ya bien une espèce de projet ici en plus de la réforme des retraites on peut regarder si elle va passer mais moi je pense que de toute façon il va la faire passer d'une façon d'une autre n'est-ce pas ouais voyez le vampire bon bah ouais là c'est alors on dit adieu à quelque chose et le mauvais temps qui se lève donc c'est bien la fin de quelque chose là pour moi la fin de la retraite à 60 ans par exemple et le mauvais temps qui s'annonce à ce sujet moi je pense qu'il va là il va la faire passer un son il va réussir à le faire passer d'une façon d'une autre de toute façon il à 49 3 donc sous les je vous dise s'il veut faire passer son projet il fera son passé il fera passer son projet c'est tout bon mais il ya un mauvais il ya un mauvais temps derrière un jour mais les cartes toujours mon cadrage il ya un mauvais temps qui se prépare là on peut d'ailleurs demander encore un peu aller voilà explosion sociale bon ok donc information intéressante sur janvier le fameux plan de un plan oui sur les retraites où le fameux projet doit sur les retraites qui va certainement passer d'une façon d'une autre mais qui va provoquer une explosion alors peut-être pas que sur janvier l'explosion mais en tout cas il ya quelque chose ici en préparation ok bon ici par rapport à la potion ça vaut le coup d'aller regarder un peu plus loin alors là il ya des gens qui sont malades c'est possible que soit le coco par exemple et du coup qui nous refasse une petite campagne de propas pour ça va garder pourquoi les gens sont malades est-ce que c'est le coco est ce que c'est la soupe un an si c'est bien la campagne de c'est bien encore la campagne de pique on va encore nous refaire un petit coup de pipeau à ce sujet voyez on dirige les armes vers un certain endroit dans les armes moi j'y vois le tout qui fait mal on les amène vers un certain endroit bon alors il va nous refaire encore une campagne à ce sujet voilà bon donc deux informations supplémentaires pour les expons d'explosion ce sera pour moi ce sera sur 2023 enfin bonnier mais ça va ça va se mettre en route tout ça c'est sûr ça va d'ailleurs pas bien se passer puisque pour moi je vois de la répression et on peut demander au jeu les gens vont aller manifester parce qu'ils vont pas d'être d'accord avec justement le le plan enfin le la loi retraite pardon ouais c'est clair qu'on va rentrer dans la tempête depuis le temps que je vous avertis qu'on allait rentrer dans la tempête là c'est bon on y rentre un ouais parce que les choses vont accélérer voyez ah je continue sur mon petit jeu de dixi que j'aime bien quand il sort comme ça bon voilà c'est toujours lui qui est à la manoeuvre mais vous savez aussi qu'en astrologie je vois aussi une prise de conscience ah bah il faut bien qu'on ait des bons aspects quand même donc en fait il y a une accélération voilà des mauvaises mesures qui vont être mises en place sur 2023 on est d'accord quelle qu'elle soit d'ailleurs dans tous les domaines mais en même temps vous voyez que les gens là je vous montre la carte il y en a un qui est en pyjama qui commence à se réveiller là et qui voit que c'est le diable c'est le diable qui est en train de faire sa cuisine bon donc il y a un réveil des consciences sur 2023 les gens vont enfin comprendre qu'on ne leur veut pas du bien ah bah écoutez faut le temps voilà donc parce que les choses s'accélèrent c'est pour ça que il ya aussi la carte ici de la tempête quand je vous ai dit de faire des provisions et tout je n'ai pas dit ça pour vous embêter je vous ai dit ça parce que parce que le on va avoir de plus en plus de problèmes et que il faut pas non plus rester sans rien alors alors là c'est encore les trucs de soupe ou deux poisons qu'est ce que ça vient faire là vous me direz ça va bien avec la carte d'avant ils vont encore nous en nous en mettent un petit coup ouais ouais mais il ya de la lumière qui va être fait à ce sujet ouais ouais c'est plutôt ça on va avoir davantage encore de de d'éclairage d'éclairage sur des choses négatives par rapport à la soupe oui il ya de ça aussi alors ça c'est quoi alors t'as déjà connaissait pas cette ah oui c'est les expériences alors là c'est un singe qui est dans l'espace et qu'elle a complètement perdue c'est pensé aux expériences mais en labo en parlant en ballon ouais c'est bien une expérience qui a été faite et là bas on est perdu je pense aux singes parce que enfin les singes je pense aux ballons parce que les singes qui dans une espèce de combinaison spatiale donc ça fait vraiment pas sauf penser aux ballons ces terribles les expériences qu'on fait sur les animaux c'est seulement si seulement l'humanité pouvait arrêter c'est toujours ce monde j'avoue qu'il est vraiment cruel il est vraiment vraiment cruel bon bref donc on va apprendre des choses sur les ballons très certainement alors qu'est ce qu'on a d'autre puisqu'on dit on est bien parti et comme dirait chris sainclair la piste aux étoiles ouais bon bah c'est grave ouais qui a mis en balance la vie des enfants aussi en danger pour des questions dessous ouais ouais vous allez voir que alors c'est pas que janvier mais là on va avoir de plus en plus d'échos de plus en plus d'échos par rapport aux choses qui ont été faites avec les tout petits petits on va le savoir et il ya des gens qui vont commencer à se réveiller qui vont commencer à avoir la trouille et être très très angoissés notamment ceux qui ont emmené leur petit justement se faire pic pic il y en a qui ont commencé à réaliser ce qu'ils ont fait ouais ok bah voilà bon grande vidéo comme d'habitude j'arrive pas m'arrêter mais j'aime bien quand le jeu il veut me dire des choses dans ces cas là il faut le laisser s'exprimer donc là pas mal de choses alors pas que sur janvier parce que le temps vous savez voilà mais on va dire aller le premier trimestre 2023 mais très intéressant de je trouve celui ci là voilà alors celui là fallait le sortir voilà dirigeant politicien vitesse mature donc c'est bien les retraites je vous dis il va réussir à le faire passer puisque c'est ce qu'il veut mais attention il ya la tempête qui arrive voilà allez à bientôt passer vraiment bon début d'année 2023 on ne lâche rien comme je vous ai écrit on soutient entre nous et à bientôt au revoir